Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour le petit calendrier de l'Avent en vidéo et je suis en bug rose sur ta question depuis à peu près cinq minutes où je me dis mais qu'est-ce que je vais raconter à ça, tu vois, qu'est-ce que... Quoi ? Parce qu'il y a tellement de choses à dire. Donc ta question était, j'aimerais que tu nous racontes ta plus mauvaise expérience en médiumnité. Voilà, voilà. Merci, je cite. Voilà, voilà, je sais qu'avec ton humour, on va quand même bien se marier. Ok. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je raconte ? Alors, les pires expériences paranormales, je crois que j'en ai déjà parlé plusieurs fois, donc je me suis dit, bon, peut-être pas se répéter encore, encore, encore. Et après, je me disais, non, mais il y a les pires consultations, mais il y a les pires consultants, en fait, les anecdotes des consultants qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas compris, quoi. En médiumnité, hein. On va rester là-dessus, parce que sinon, sa vidéo, elle va durer 4 heures. J'ai tellement à dire. Pouf ! Donc, plus mauvaise expérience en tant que médiumnité, dans la médiumnité, je le dis souvent, le problème, entre guillemets, souvent, ce ne sont pas les morts, ce sont les vivants. Les vivants qui ont des réactions, je ne comprends pas toujours, mais on ne juge pas, hein, bien sûr que non, on n'est pas là pour ça. Donc, ce jour-là, je vais donc te raconter mon anecdote. J'avais rendez-vous avec une femme pour une séance de médiumnité, en début d'après-midi. Je crois que c'était un vendredi, parce que j'allais chercher mon fils juste après, et ce rendez-vous est resté anecdotique pour nous, hein, parce que souvent, il m'en reparle. Donc, le rendez-vous a lieu à 14 heures. Le monsieur, donc le conjoint, le mari de cette femme, est déjà présent dans la maison depuis le matin. On s'est croisé plusieurs fois. Et donc, le rendez-vous est posé à 14 heures. Nickel. 14 heures, personne. J'attends. Je patiente, je patiente, je patiente. 14 heures 15, personne. Bon, je commence un petit peu à m'appatienter. Je me dis, bon, ben, ce n'est pas grave. Si le rendez-vous ne se fait pas, c'est qu'il ne doit pas se faire, c'est que ce n'est pas le bon moment, tout va bien. Mais par contre, j'ai déjà le monsieur qui est là, et qui, du coup, est assis en face de moi, sur la chaise, et il attend. 14 heures 20, je commence à me dire, bon, là, elle me gonfle. En plus, c'est un vendredi, je suis censée être en week-end après. Donc, on est tous pareils, hein, il ne faut pas croire qu'on est tous pareils. Donc, je continue à me dire, bon, là, il va falloir qu'elle se pointe, parce que je vais m'impatienter, en fait. Et là, le monsieur me dit, je suis vraiment désolée, mais en fait, c'est tout le temps comme ça, elle est tout le temps en retard. C'est terrible, hein, vous savez, les gens qui sont en retard. Enfin, bref, il essaie de meubler, quoi. 14 heures 30, personne. Je me dis, bon, ben, c'est cuit, il ne viendra pas. Laisse tomber. Hop, fais autre chose. T'as du boulot, donc vas-y, fais autre chose. Et en fait, elle débarque, il devait être, allez, 14 heures 40. On avait rendez-vous à 14 heures, hein. Autant dire que j'étais... j'étais contente. Elle arrive avec sa fille. Et sa fille s'appelait Cindy. Ça, je m'en souviendrai toute ma vie. La femme rentre, donc je l'accueille, et sa fille, qui devait avoir à peu près, je ne sais pas, une vingtaine d'années, elle passe devant ma porte et elle va plus loin pour téléphoner. Elle était au téléphone. Donc, je dis bonjour à sa mère. Je dis bonjour, enchantée, bonjour. Elle me dit, ah ouais, excusez-nous, on est un peu en retard. Je dis, ben là, c'est plus un retard, en fait. C'est une absence. 40 minutes, je crois que là, je ne travaille pas à la SNCF. Je ne suis pas à deux minutes près, mais enfin, 40 minutes, si vous voulez. Là, il y a un autre train qui est passé entre-temps, donc c'est bon. Et elle me regarde et elle me dit, non mais c'est bon, vous n'allez quand même pas nous faire une crise. De toute façon, il est mort. Il a le temps. Il est mort. Et je lui dis, mais attends, t'es gentille. Tu ne me parles pas comme ça, déjà, parce que sinon, ça ne va pas le faire. Et puis, je dis, non, mais mort ou pas mort, en fait, moi, je suis vivante. Donc, j'ai un planning avec des horaires. Et si je mets des rendez-vous avec des horaires, c'est justement pour que ce soit respecté. Une question de politesse, savoir vivre et tout ça, quoi. Et là, je vois qu'elle le prend très mal. Je me dis, je vais passer un mauvais quart d'heure. Je vais le prendre sévèrement encore. Et du coup, bon, elle commence un petit peu à s'agacer. Et pendant ce temps-là, il y a sa fille qui est toujours au téléphone dehors, en train de dire, ouais, tu viens demain, tu viens, ouais, tu viens à la teuf demain, ouais, trop bien, trop cool, trop génial. Oh, trop bien, on va être trop bien ensemble. Je suis sûre que ça va être trop chouette. Ouais, super, génial. Moi, je suis en train d'attendre. Donc, elle me dit, ouais, ma fille, elle n'est pas pour longtemps. Ben, je dis, oui, mais enfin, là, de toute façon, c'est cuit, c'est foutu, je ne vous ferai pas de séance, madame. Elle me dit, ah bon, mais pourquoi vous n'allez pas me faire de séance ? Je dis, ben, parce que, je dis, vous êtes arrivés en retard. Votre fille est en train de téléphoner sur mon Pérou. Elle ne m'a même pas dit bonjour. Elle est en train de demander à sa copine qu'est-ce qu'elle va se mettre sur le derrière d'un soir pour une soirée. J'ai, à un moment donné, je dis, c'est quoi ce rendez-vous, quoi ? C'est quoi, c'est un sketch, c'est une caméra cachée, c'est quoi ? Je dis, ça va bien, ou quoi ? Je dis, vous savez que moi, je pratique, c'est sérieux ce que je fais, hein ? Ben, je veux dire, les gens qui viennent ici, viennent quand même chercher un contact avec un défunt. Donc, ce n'est pas non plus OK, courage, quoi. Il va te remettre l'église au milieu du village, là. Et là, le drame, elle sort, elle dit à sa fille, bon, ben, laisse tomber, c'est niqué. C'est niqué, Cindy. Et sa fille, elle dit, quoi ? Attends, ne bouge pas. Attends, je te rappelle, clac, elle ferme le téléphone, elle arrive là, la gamine, elle me dit, attends, tu déconnes, toi ? Tu te fous de notre gueule ou quoi ? Je me suis faite agresser, complètement, dans mon bureau. Elle m'a dit, attends, c'est bon, tu vas nous faire le contact, parce que nous, on attend. Et puis, ben là, on a besoin d'avoir des infos, là, par rapport à la succession. Donc, tu vas nous répondre, parce que là, on est dans la merde. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, quoi ? Qu'est-ce que c'est ? Et l'irrespect, comme ça, est terrible. Je pense que vraiment, dans une médiumnité, quelque chose qui doit être sacré, qui doit être préparé, qui doit être... Je ne sais pas, il y a une question de sensibilité. C'est presque solennel, un contact médiumnique. Et d'avoir affaire à deux énergumènes pareilles, j'ai dit, écoutez, stop. Et en fait, j'ai une patience qui va partir. Je sais qu'à un moment donné, j'ai un point de rupture. Je peux être extrêmement patiente. Je peux être bienveillante. Je peux être dans plein, plein de choses. Mais à un moment donné, si tu passes la limite, c'est cuit. Donc, je me suis levée, j'ai écouté, j'ai dit, maintenant, ça suffit, OK. Tout le monde dehors, terminé, je ne ferai pas de contact. L'avantage aujourd'hui, c'est que tout le monde est médium, tout le monde est voyant, tout le monde est tout, tout le monde est rien. Donc, vous trouverez forcément quelqu'un qui vous fera votre séance. Mais ce ne sera pas moi. Ça, tu vois, c'était la première. Deuxième anecdote. Et attention, parce que celle-là, elle est coton. Ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. Je reçois un homme en rendez-vous. Alors déjà, je n'ai pas beaucoup d'hommes. J'ai principalement des femmes. Je pense que je fais un peu flipper les mecs. Ils doivent se dire, oh là là, le jour où je vais la voir, celle-là, je n'ai pas intérêt de déconner. Donc, je reçois un homme en rendez-vous. Le monsieur arrive. Et direct, il me parle comme si j'étais sa pote de comptoir, quoi. Comme si on avait gardé les cochons ensemble toute notre vie. Il me tutoie et tout. Et puis, avec, vous savez, il y a des personnes comme ça. Ce n'est pas péjoratif du tout ce que je dis. Attention. Mais il y a des personnes, vous savez, quand elles parlent, elles ont un phrasé particulier. Je ne sais pas comment on appelle ça. Vous prenez l'humoriste Alban Ivanov. Alban Ivanov, il parle comme ça, quoi. Il a un phrasé, mon vieux. Voilà, quoi. C'est hyper vulgaire, quoi. Ça ne donne pas envie, quoi. Je ne sais pas vous, mais moi, ça me rebute total. Après, voilà, chacun est comme il est. Bon, OK. Si ça n'avait été que ça, ça n'a pas ses crèmes. Je faisais comme s'il n'y avait rien et je continuais ma consultation. Mais là, il arrive et il fait qu'il n'y a rien qui va. Il est vulgaire. Il est impoli, même. Il se permet des trucs pas possibles. Et donc, il vient un petit peu pour les deux. Il vient un petit peu pour de la voyance et un petit peu pour de la médiumnité. Il ne sait pas trop. Je lui fais quand même son contact. Et puis après, il me dit, j'ai des petites questions de voyance. Enfin, il ne me dit pas ça comme ça. Il dit, ouais, tu peux tirer deux, trois cartes, là, s'il te plaît, là, vite fait. T'as pas quoi, là ? T'as pas un jeu de cartes, là, qui traîne, là, quelque part, là ? Je dis, si, 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 ne vous inquiétez pas, j'en ai plusieurs. Donc, OK, je m'accroche. J'ai dit, bon, alors, première question. Ouais, je voudrais savoir, là, si je vais rester avec Bobonne, là. Parce que, bon, franchement, elle ne me donne plus envie. Franchement. Ah, il en faut du courage. Il en faut du courage. Je ne sais pas, tu es mariée depuis quand, toi, 23 ans ? Ah ouais, putain, wow, ouais, courage, quoi. Ouais, moi, ça fait 7 ans, je ne peux déjà plus la carrer, quoi. Je ne peux plus l'avoir, quoi. Ah, c'est chaud, hein ? Ah, c'est chaud, hein ? Putain, donne-moi une bonne nouvelle, là. Dis-moi, je vais la quitter, je vais rencontrer quelqu'un d'autre, quoi. Miss Monde, n'importe qui, mais pas ça, quoi. Je dis, regarde, pas ça, quoi. Tu vas dire, elle se traîne. Elle se traîne. Oh, là, 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 là. C'est pas beau à voir, hein. La mayonnaise commence à me monter au nez parce que je ne supporte pas le manque de respect. En fait, ça, je ne peux pas. Je n'y arrive pas. Donc, je me dis intérieurement, Elisabeth, fais un peu de capoeira dans ta tête. Fais un petit peu de sophrologie. Je ne sais pas, de la respiration intuitive. Je ne sais pas ce que c'est, mais bon, je ne sais pas. Médite les accords toltèques. Pense aux accords toltèques. Pense à Bouddha. Pense à qui tu veux. Mais maîtrise-toi parce que si jamais je pars, je sais que si jamais il y a un mot qui part, je ne vais plus pouvoir m'arrêter. Je suis entière. Je ne peux pas. Je suis entière. Je vais tout lui balancer. Après, je vais me prendre une étoile sur Google parce que je suis méchante. Donc, non, non, non. Alors, je dis, ah bon, mais quel est le problème ? Quel est le problème dans votre vie sentimentale ? Donc là, je suis sympa. Je tire une petite carte. Vie sentimentale. Comment te dire ? Du coup, on ne va pas se baser sur les cartes. On va se baser sur autre chose. Je n'étais pas concentrée. Ok, donc du coup, que se passe-t-il ? Et là, il me dit, ce n'est pas compliqué. Ma femme, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse. Je n'ai plus envie. Je n'ai plus du tout envie. Quand je la regarde, j'ai pitié. Franchement, ça ne s'arrange pas. Ça ne s'arrange pas avec l'âge. C'est terrible. Et je dis, mais vous savez, j'ai un moment donné, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, d'ailleurs, mais je vais vous le dire. En fait, on a l'équipe qu'on mérite. D'accord ? C'est-à-dire que vous dites qu'elle, elle est dégueulasse. Moi, je vous vois là. Et bien, franchement, vous ne me faites pas rêver. Je vous dis, là, chez moi, même avec beaucoup d'imagination, pas possible non plus. Parce que si vous, vous êtes dégueulasse, c'est un peu logique que votre femme soit dégueulasse aussi. Parce qu'à un moment donné, on a l'équipe qu'on mérite. Donc, voilà. Au lieu d'être autant dans la critique avec votre femme, est-ce que vous vous êtes posé 5 minutes pour vous regarder face à une glace ? Et là, j'ai vu dans son regard, j'ai vu dans son regard que j'avais été beaucoup trop loin. Vraiment. Monsieur s'est fâché. Mais vraiment fâché. Parce que j'ai cru qu'il allait me coller une tarte. Je vous assure, ça a été violent. Mais je suis restée le regarder en lui disant, bah oui, mais c'est logique. Je veux dire, à un moment donné, tu ne peux pas demander à une femme d'être, je ne sais pas moi, d'être une icône de la beauté, si toi-même, tu es dégueulasse. Enfin, à un moment donné, non, ça ne marche pas comme ça. Donc, je veux dire, quand tu as un cahier des charges qui est 10 fois plus exigeant que tu l'es envers toi-même, pose-toi les vraies questions. Parce que là, cette femme, elle a un mérite incroyable. Et c'est ça que je lui ai dit d'ailleurs, juste avant qu'il ne claque la porte et qu'il s'en aille. Vous savez, votre femme, vous dites qu'elle est dégueulasse. Je vous cite. Mais elle a un mérite incroyable parce qu'elle vous tolère. C'est-à-dire que tous les jours, elle est en face de ça, quoi. Moi, j'ai presque envie de lui faire livrer des fleurs à cette femme en lui disant, mais bravo, quoi. Parce que vous avez le courage que la plupart des femmes n'auraient jamais eu, quoi. Enfin, je veux dire, moi, je fais un speed dating avec ça. Ça dure 10 secondes. Le temps de m'asseoir, le temps de me relever. Je me cache. Et moi, les gens comme ça, je dis, mais dans la vie, je ne vous donne même pas l'heure, monsieur, quoi. Vous êtes regardé ? Et là, il s'est levé. J'ai cru que j'allais me prendre une tatane. Il m'a jeté quelques billets sur le comptoir, vulgairement. Et il m'a dit, je ne reviendrai plus jamais ici. J'ai dit, écoutez, d'avance, merci, au revoir. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je crois que ma tolérance a des limites. Et je ne suis pas la personne qui va acquiescer et dire oui à tout, même en étant face à quelqu'un qui est autant irrespectueux. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Donc, si vous êtes irrespectueux, ne prenez pas rendez-vous avec moi. Ce n'est pas la peine, on va se friter. Ce n'est pas la peine. Mais bon, ce n'est pas grave, je pourrais en faire une vidéo de l'avant. Voilà, voyons le beau côté des choses. Je te remercie, Rose, de m'avoir posé cette question. Et puis, je vous dis à demain pour une autre vidéo de l'avant aussi passionnante et trépidante qu'aujourd'hui.